bienvenue sur les messages de stéphanie on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine je vous souhaite une bonne écoute à tous coucou les amis bienvenue sur les messages de stéphanie aujourd'hui on se retrouve pour nos amis béliers lion sagittaire éléments de feu votre tirage de la semaine du 8 au 14 juillet allez on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour cette semaine bien entendu n'oubliez pas d'aller regarder votre vidéo sentimentale qui est en ligne sur ma chaîne youtube allez qu'est ce qu'on a pour vous on vous parle du travail donc qu'est ce qui se passe les amis au niveau du travail peut être qu'il ya une amélioration de la centre de la situation pardon je les ai mises à l'envers donc qu'est ce qu'on a on vous dit en tous les cas que cette semaine c'est une c'est une semaine où vous pouvez demander des renseignements à vos anges en tous les cas il y aura une belle réussite pour moi le bonheur est là et puis il y aura le succès dans la carrière donc pour certains soit vous êtes en vacances donc bien entendu le professionnel ne ressort pas mais on peut vous demander également de travailler sur une forme de bonheur d'amélioration de votre état d'âme d'accord peut-être travailler également votre spiritualité donc ça veut dire ne pas hésiter à apprendre à demander également à vos anges qu'on vous aide qu'on vous soutienne et que vous puissiez avancer davantage pour moi peut-être que vous avez aussi besoin de d'une réussite sentimentale une réussite au niveau de l'amour cette semaine n'hésitez pas en tous les cas à prendre des nouvelles par message par rapport à vos amis d'ailleurs la carte des amis ressort donc pour moi il y aura des nouveaux projets qui vont arriver dans la semaine peut-être que vous serez tout simplement entouré d'amis de famille un pour moi il ya la protection sur la famille donc ça c'est intéressant de voir que vous êtes bien entouré qu'il y a vraiment des personnes sincères autour de vous vous pourriez même faire des nouvelles rencontres qui vous apporteront de la satisfaction vous allez vous retrouver cette semaine en début de semaine avec l'envie de partager des moments à deux pour les couples et si vous êtes célibataire il se pourrait que vous soyez entouré d'amis avec qui vous aimeriez partager un moment agréable donc bien entendu ça veut dire peut-être prévoir une soirée peut-être prévoir de sortir à l'extérieur et de vous retrouver mais on sent qu'il y aura un imprévu qui va vous apporter quelque chose de satisfaisant pour certains il pourrait y avoir l'idée aussi de proposer ses services sous son cv dans une entreprise et on vous dit qu'un contrat est vraiment possible donc n'hésitez pas bélier lion sagittaire si vous avez besoin de retrouver un nouveau travail et va de postuler cette semaine puisque vous avez la protection avec les toiles plus la réussite vous n'avez que des très belles cartes il y a aussi l'idée d'avoir des nouveaux projets qui peuvent concerner bien entendu la maison le lieu d'habitation mais également la famille alors peut-être que vous avez envie de déménager si c'est le cas en tous les cas on voit bien que là il pourrait y avoir l'idée d'aller visiter des maisons et puis d'avoir un nouveau projet maison ou appartement bien entendu et donc ça va vous rendre pleinement heureux à on voit que là il ya la protection au niveau de l'habitation donc pour ceux qui ont envie de changer de lieu d'habitation c'est également une bonne semaine pour essayer de prospecter un petit peu voir ce qu'il y a autour de vous tous les cas pour moi il ya vraiment une satisfaction cette semaine pour vous que ça soit au niveau des amis au niveau du professionnel et même au niveau de l'habitation pour ceux qui ont des enfants on voit bien que là il y aura le bonheur un bonheur qui est au niveau des bas de vos enfants bien sûr il pourrait y avoir également une réussite à un examen donc je ne sais pas si vous attendez une nouvelle école pour un enfant ou autre mais il pourrait y avoir également cette réussite là puisqu'on a la réussite au niveau professionnel quoi qu'il en soit c'est important de se rendre compte que le professionnel joue un rôle important mais que ça soit au niveau des études au niveau d'une formation au niveau d'un stage peu importe tout ce qui concerne des projets allez on va voir un petit peu ce qu'on nous dit alors on vous dit que vous devez peut-être voir la spiritualité ou vos demandes différemment peut-être que vous êtes bloqués au niveau énergétique par rapport à vos demandes au niveau des anges ou au niveau d'une autre personne moi c'est les anges mais vous ça peut être autre chose donc on dirait que vous ne savez pas comment faire pour demander de l'aide spirituelle et on vous dit clairement essayez de faire votre demande différemment donc déjà pas de phrase négative vous demandez toujours du positif et puis vous demandez également de la sincérité d'accord vous ne pouvez pas demander comme exemple par exemple que x se sépare de y ça ça ne fonctionnera pas les anges ne vont pas valider ce genre de choses par contre vous pouvez demander d'avoir une rencontre amoureuse qui soit satisfaisante pour vous là les anges vont entendre d'accord on vous dit que pour les couples il y a vraiment l'amour qui sera présent en début de semaine donc pour moi il y a des imprévus importants au niveau des couples également mais avec des bonnes nouvelles des bonnes communication on vous dit qu'il y a les sentiments qui sont là et qui sont partagés pour certains vous pourriez même faire une rencontre pour moi là il y a vraiment l'idée d'un nouveau projet d'une nouvelle rencontre on vous dit de continuer à croire à vos rêves donc si vous avez l'envie d'un nouveau projet d'un nouveau bébé d'une nouvelle rencontre sentimentale ou d'un nouveau job on vous dit de continuer à croire à vos rêves en tous les cas qu'il y aura le bonheur à l'amour qui arrive à vous pour moi également trouver une forme d'harmonie peut-être que vous avez besoin aussi de changer les énergies de votre lieu d'habitation avec cette fleur on vous dit également harmoniser davantage peut-être votre façon d'être votre façon de vous comporter peut-être que vous devriez utiliser des fleurs de bac ou alors tout ce qui est à base de fleurs pour votre lieu d'habitation au niveau relationnel il y a quand même le déménagement qui ressort pour beaucoup on me dit qu'il pourrait y avoir des projets concernant votre coup de coeur donc pour moi il y a les couples qui ressortent avec un vrai coup de coeur donc pour moi il y a vraiment en début de semaine une relation hyper importante fusionnelle dans votre couple vous vous sentez parfaitement bien on voit bien que là il y a des nouvelles opportunités il pourrait y avoir des dépenses également pour le foyer et l'habitation on vous dit que peut-être qu'autour de vous il y a des personnes qui ne vont pas au fond des choses donc peut-être que tout simplement si vous échangez ou discutez avec des amis ou alors avec votre partenaire peut-être qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas forcément envie de répondre à vos questions en tous les cas si vous avez envie d'avoir un nouvel enfant peut-être que dans le couple il y en a un qui n'est peut-être pas prêt en tous les cas pour moi il y a les changements de lieu d'habitation pour certains mais aussi il peut y avoir l'idée tout simplement de transformer un petit peu sa vie de transformer son mois de juillet pour pouvoir avancer dans des nouvelles relations que ce soit des relations amicales sentimentales on se rend compte qu'on a envie de faire un petit peu de nettoyage un petit peu on a envie de bouger on a envie peut-être même de se déplacer pour revoir des amis en tous les cas ça va être dans le mouvement pour moi tout est vraiment très très beau pour vous les béliers lion et sagittaire c'est vraiment une très très belle semaine donc bien entendu n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et puis d'aller voir votre vidéo sentimentale ainsi que votre vidéo générale sur ma chaîne youtube les messages de Stéphanie je vous dis à bientôt, au revoir coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie aujourd'hui on se retrouve pour nos amis taureau, vierge et capricorne éléments de terre concernant votre semaine du 8 au 14 juillet allez on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies bien entendu n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et vous avez votre vidéo sentimentale qui est en ligne sur ma chaîne youtube les messages de Stéphanie allez qu'est-ce qu'on vous indique, on vous parle de vos affaires, de vos occupations de vos papiers administratifs et peut-être même de votre travail donc on va voir un petit peu ce qu'il en est vis-à-vis de cela alors on va voir un petit peu ce qui se passe bon je vous cache pas que les taureaux, vierges et capricorne qu'on vous dit que vous ressentez quand même que les choses ne vont pas se passer aussi bien que prévu, d'accord ? on vous dit que vous êtes toujours en train de donner de vous-même que vous êtes toujours dans le service peut-être qu'il y en a également qui travaillent dans la restauration ou qui travaillent dans l'aide à la personne ou dans un job où vous donnez énormément de vous par rapport aux autres donc dans le service vous pouvez bien entendu être dans le médical vous pourriez être dans la restauration, dans l'aide à la personne dans plein de choses où vous êtes en communication avec des clients et donc on voit que vous apportez tout sur un plateau et que cela peut commencer à vous épuiser donc on voit qu'en début de semaine vous aurez une nouvelle énergie mais malgré tout vous vous ressentez avec peut-être certaines querelles ou alors peut-être que vous avez des complications au niveau professionnel pour moi il peut y avoir plutôt des difficultés au niveau familial des disputes et des complications avec un membre de la famille avec un enfant ou alors peut-être juste par rapport au quotidien rien de grave bien entendu on voit que malgré tout vous êtes quand même deux fois dans le lieu d'habitation donc en début de semaine pour moi vous êtes bien ancré au niveau de la famille mais il y aura sûrement des choses à régler peut-être que vous êtes en train d'envisager un changement de lieu d'habitation il peut y avoir aussi des difficultés à surmonter vis-à-vis des enfants ou alors même par rapport à des complications familiales on voit que vous y mettez énormément d'énergie que vous avez envie en tous les cas que les choses se passent bien mais malgré tout il y a des conflits qui sont quand même là bon pour moi il y a un changement brusque d'un seul coup vis-à-vis d'une situation ok donc là on voit bien que vous allez mettre en place une protection donc en quelque sorte vous avez quand même le joker qui est là donc qui atténue les cartes négatives ok donc cette semaine pour moi les taureaux vierges capricornes il y a des changements qui se passent dans votre lieu d'habitation suite à des complications et des difficultés au niveau familial il se peut bien entendu que ça soit tout simplement un conflit avec un membre de votre famille ou alors un conflit avec un enfant pour moi il y a un changement brusque également par rapport à un enfant donc ce changement brusque il peut être par rapport à des démarches que vous devez faire concernant cet enfant peut-être que cet enfant doit partir faire des études ailleurs et que vous devez justement changer son lieu d'habitation lui trouver un nouveau logement dans une autre ville et donc ce changement brusque est peut-être un petit peu difficile et compliqué malgré tout on sent que cet enfant ou même vous-même par rapport à ces nouveaux projets vous vous sentez un petit peu replié d'accord pour moi il y a un repli qui vous demande de vous reposer je pense que mercredi ou jeudi vous vous sentirez fatigué, épuisé peut-être que vous avez aussi un métier où vous vous occupez d'enfants pour certains et cela vous épuise complètement on sent que là vous allez avoir besoin de repos de vous mettre dans votre mode chrysalide bien entendu pour pouvoir respirer à nouveau pour moi au début de semaine vous avez quand même cette nouvelle énergie qui est là mais le conflit que vous allez subir va venir un petit peu empaquer sur cette nouvelle énergie ce qui fait qu'à un moment donné vous aurez besoin de régler la situation et au fur et à mesure vous allez avoir besoin de repos à nouveau concernant des événements en fin de semaine il peut y avoir un événement peut-être positif ou négatif pour moi il est plutôt positif puisqu'on a le joker qui est juste là allez on va voir un petit peu ce qu'il en est bien entendu au niveau des charmes alors là on vous dit qu'il va falloir voir la situation sous un autre angle d'accord canalisez vos énergies et surtout faites attention par rapport aux communications aux querelles qu'il pourrait y avoir regardez la situation différemment donc ça veut dire que si quelqu'un vient vous parler et commence à vous titiller peut-être qu'il va falloir ne pas répondre un exemple pour garder votre énergie on vous dit qu'il y a quelqu'un à la maison qui essaye de faire sa loi d'accord et malgré tout vous tournez un petit peu en rond vous ne savez pas comment régler cette situation bon on voit bien que vous vous sentez noyé par rapport à votre lieu d'habitation ou par rapport à cette querelle en tous les cas il y a une protection heureusement vous avez plusieurs fois la protection et donc vous allez surtout trouver du repos et c'est cela qui va vous protéger vous allez vous mettre en mode chrysalide par rapport à ce changement ou par rapport à ce conflit ou un enfant on vous dit que vis-à-vis d'un événement imprévu vous avez quand même ce joker donc vous allez avoir une illumination en fin de semaine par rapport à la situation mais deux fois on vous dit regardez la situation différemment donc peut-être que vous êtes bloqué parce que vous ne voulez pas voir sous un autre angle ce qu'on est en train de vous dire bon on voit qu'en début de semaine vous aurez bien sûr le coeur blessé il peut y avoir des conflits des disputes mais avec aussi un chagrin il y a des personnes dans votre famille qui ne va pas au fond des choses au niveau relationnel les personnes restent superficielles ça doit être ça qui vous énerve alors peut-être que vous avez tout simplement un adolescent qui est en train de végéter et cela vous sort de vos gonds et que vous avez besoin de rectifier un petit peu la situation bon on vous dit également que vous êtes épuisé et fatigué que vous avez besoin en tous les cas de vous ressourcer davantage mais avec la carte de l'automne malgré tout on se régénère aussi donc on on perd de l'énergie mais on se replie sur soi pour pouvoir reprendre de la nouvelle énergie on vous dit également qu'il y aura un événement imprévu concernant un homme d'accord concernant un masculin donc vis-à-vis de vous taureau, vierge et capricorne peut-être qu'il y a de la colère à éviter par rapport à un masculin mais à la fin de semaine on voit plutôt qu'il y a un éclaircissement vis-à-vis d'un homme ou si c'est vous messieurs vous aurez un éclaircissement bien entendu en fin de semaine voilà taureau, vierge et capricorne donc j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie au revoir coucou les amis bienvenue sur les messages de Stéphanie aujourd'hui on se retrouve pour nos amis Gémeaux, Balance et Verseau pour votre semaine du 8 au 14 juillet allez on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau des énergies concernant cette semaine bien entendu n'oubliez pas de liker commenter vous abonner et vous avez vos vidéos du mois de juillet en ligne sur ma chaîne YouTube les messages de Stéphanie qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit qu'il y a la chance cette semaine pour vous qui arrive peut-être qu'il y aura un événement ou une situation que vous devez régler par rapport aussi à de l'administratif également ou alors peut-être que vous êtes en procès ou que vous avez besoin de signer un contrat ou une demande de prêt on vous dit qu'en début de semaine vous aurez justement une réponse vis-à-vis de cette situation donc je ne sais pas si vous attendez une réponse concernant du financier ou concernant une signature mais en tous les cas les choses peuvent s'améliorer dès le début de la semaine on vous dit qu'il y a peut-être eu une rupture également ou quelque chose que vous avez dû faucher en tous les cas en début de semaine on se rend bien compte que vous serez déjà en accord avec vous-même pour certains vous avez rompu peut-être professionnellement vous avez terminé un contrat mais il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous très positifs pour moi en tous les cas il y aura des signatures qui seront victorieuses donc là c'est intéressant de se rendre compte qu'il peut y avoir aussi de la chance dans les affaires donc si vous avez besoin de papier administratif que vous attendez ou alors une réponse que vous attendez également cette réponse elle sera favorable d'accord donc ce qui est intéressant c'est qu'en début de semaine vous allez régler un petit peu tous les papiers peut-être même que vous avez besoin d'envoyer des courriers peut-être que vous avez besoin de faire des demandes alors pour certains ça peut être aussi avec cette rupture là que vous attendez la fin d'un bail ou alors la fin d'un document ou la fin d'une séparation donc un divorce on vous dit que les choses peuvent arriver en tous les cas pour moi vous êtes bien cette semaine vous avez un très beau tirage on voit qu'il y a la victoire le courage vous aurez beaucoup de ténacité professionnellement vous pourriez avoir une possibilité d'évolution donc pour certains peut-être que vous allez trouver un job pour l'été ou d'autres tout simplement on va vous proposer de comment dire d'améliorer votre statut mais en tous les cas il y a une belle évolution vous donnez de vous-même en début de semaine vous aidez aussi les uns et les autres donc pour moi il y aura aussi une réussite sentimentale une réussite dans le couple pour ceux qui sont en couple vous avez quand même une reconnaissance on voit que là vous vous mettez dans vos projets vous vous reconnectez au féminin sacré donc à vos émotions mais vous pourriez vous rendre compte également que vous allez être reconnu par rapport à vos capacités donc tout au long de la semaine pour moi il y a vraiment l'idée de réussir ce que vous allez entreprendre donc ça c'est intéressant en fin de semaine on est plutôt sur des messages des efforts qui vont être également récompensés donc il pourrait y avoir des courriers qui arrivent avec des réponses favorables suite à toutes les démarches que vous avez faites mais il peut y avoir aussi un déplacement pour certains au niveau sentimental d'accord il y aura peut-être un tête-à-tête là qui sera une réussite donc pour ceux qui attendent un rendez-vous amoureux sachez que là il y aura le rendez-vous qui aura lieu pour d'autres c'est peut-être tout simplement des sorties en fin de semaine bien entendu on arrive au 14 juillet donc pour moi il peut y avoir aussi des rendez-vous avec des amis avec un groupe avec lequel vous vous sentez bien mais il y a des têtes-à-têtes malgré tout on voit bien qu'il y a des déplacements qui seront en tous les cas un succès allez on va voir un petit peu ce qui se passe alors on vous dit clairement que vous devriez ouvrir les yeux peut-être par rapport à votre équilibre alors énergétique mais peut-être que vous devriez ouvrir les yeux aussi par rapport à une histoire d'amour alors pour moi retrouvez votre équilibre également par rapport à une relation donc ça sera pas pour tout le monde peut-être que vous devriez ouvrir les yeux si vous êtes en pleine séparation et en plein divorce vous devriez regarder vos papiers vos documents voir si tout est ok si les affaires et puis le procès de divorce est bon on vous dit en tous les cas qu'il y aura bien un rendez-vous pour certains au niveau sentimental que ça va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre pour d'autres en tous les cas au niveau sentimental vous serez dans la ténacité vous améliorez votre couple on voit bien qu'il y aura une réponse favorable avec une élévation qui va vous faire plaisir donc là c'est intéressant ça peut être professionnel également pour vos émotions on voit qu'en milieu de semaine vous vous reconnectez à vos émotions mais il y a des hauts et des bas d'accord parfois votre esprit doit vagabonder et donc ça vient un petit peu vous titiller mais quoi qu'il en soit vous serez de bonne humeur surtout avec la carte de la réussite ça veut dire que ce que vous entreprenez va être victorieux d'accord donc vos émotions peuvent être touchées par rapport à de la joie mais par contre il y a des fois où on sent qu'il y a de la tristesse qui peut apparaître alors faites quand même attention parce que vous avez quand même deux fois la faux donc c'est comme si vous étiez en train de terminer quelque chose qui n'avait plus lieu d'être dans votre vie donc peut-être que vous coupez avec certaines personnes peut-être que vous changez de job ou alors que vous partez en vacances et que vous tirez un trait un petit peu sur votre quotidien mais en tous les cas là on voit qu'il y a des déplacements pour certains vous avez peut-être tout simplement besoin de changer de véhicule également donc là il y a peut-être une transformation au niveau du déplacement par rapport à un véhicule alors au niveau relationnel on vous dit qu'il peut y avoir des invitations et des rendez-vous qui arrivent à vous on vous dit également qu'il y aura une décision à prendre canaliser un petit peu plus vos énergies on voit bien qu'il y aura une évolution également pour moi vous vous détachez vous lâchez prise cette semaine pour être un petit peu plus tranquille donc c'est vraiment les énergies du féminin sacré qui se reconnecte à ses émotions d'accord là on lâche prise totalement et ça y est on respire on retrouve de la sagesse et de la tranquillité pour moi il y a vraiment une décision que vous devez prendre avec vous-même par rapport à une réussite et même par rapport à un rendez-vous peut-être sentimental donc là on sent qu'il y a des émotions qui peuvent venir à vous vous submerger à un moment donné mais c'est pas grave parce que vous allez réussir à les canaliser plus en fin de semaine au début de semaine vous êtes un petit peu éparpillé il y a peut-être un SMS ou un mail qui va arriver qui va vous faire plaisir mais vous ne saurez pas quoi en faire donc peut-être que justement vous attendez une réponse de quelqu'un sentimentalement et là vous êtes un petit peu perturbé vous aviez commencé à lâcher prise mais si cette personne revient dans votre vie ça peut également vous poser soucis en tous les cas si c'est une nouvelle relation vous allez être dans la joie et le bonheur et dans la tranquillité vis-à-vis de ce rendez-vous voilà les amis Gémeaux Balance et Verseau écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie au revoir coucou les amis bienvenue sur les messages de Stéphanie aujourd'hui on se retrouve pour nos amis cancer, scorpion et poisson pour votre semaine du 8 au 14 juillet allez on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous bien entendu n'oubliez pas de liker commenter et vous abonner et vous avez également vos vidéos du mois de juillet qui sont en ligne sur ma chaîne YouTube allez qu'est-ce qu'on a pour vous super on commence par le succès au niveau des entreprises le succès au niveau d'une situation donc pour moi il y a les choses qui arrivent et qui seront très positives en tous les cas cette semaine même si vous avez des imprévus ces imprévus seront plutôt positifs d'accord il n'y a pas de négatif en début de semaine on voit que vous vous reconnectez surtout à votre féminin sacré donc vous vous reconnectez à vos émotions on voit bien que là mesdames vous êtes beaucoup plus présentes donc cette semaine vous allez prendre les choses en main pour retrouver un peu votre équilibre on voit que vous allez avoir des invitations que vous aurez envie de sortir il se peut également que vous receviez du monde pour moi il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant attention mesdames on dirait quand même que malgré tout vous avez envie de faire un grand nettoyage un grand vide de ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie on voit que là avec cette faux vous fauchez un petit peu tout ce qui est difficile et compliqué en début de semaine j'ai l'impression que vous il ne faudra pas vous prendre avec des pincettes il faudra vous prendre avec des pincettes parce qu'on se rend compte plutôt que vous pourriez être tranchant ou tranchante dans vos mots d'accord alors là on se rend bien compte qu'il peut y avoir aussi des contrats des affaires des signatures qui peuvent arriver en début en début de semaine ouais par rapport à un établissement pour moi il peut y avoir également des nouvelles d'une femme un petit peu seule qui pourrait vous envoyer un courrier comme quoi elle se sent triste d'accord donc ça peut être votre maman ça peut être peu importe en tous les cas voilà on ressent quand même que alors vis-à-vis d'un établissement administratif peut-être que vous avez un procès ou alors une affaire et des signatures à régler donc là on arrive sur la fin par rapport à ces documents ou ces papiers donc peut-être que vous étiez en CDD et que vous passez en CDI on voit bien que là il y a des courriers qui peuvent arriver bien sûr des signatures qui peuvent se faire au niveau de votre santé on sent qu'il y aura de la protection mais attention peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver une forme d'équilibre on sent qu'il y a une protection vis-à-vis de votre santé mais vous masquez énormément quand je dis vous masquez vous dites peut-être que tout va bien alors que vous sentez que vous avez vraiment besoin presque d'une cure peut-être que vous avez besoin tout simplement de repos mais vous ne le dites pas attention attention prenez soin de vous on vous dit également que là il y aura la réalisation de vos désirs qui vont arriver donc pour certains peut-être que vous aurez une réconciliation avec les amis avec la famille ou alors même des visites inattendues donc il se peut bien entendu que vous receviez un message avec une personne qui vous annonce sa visite en tous les cas il peut y avoir également une modification au niveau professionnel à la fin de la semaine donc peut-être que vous êtes en vacances tout simplement et que cela va vous permettre de respirer en tous les cas il peut y avoir aussi une proposition de vous déplacer davantage peut-être de voyage ou alors de rendez-vous ou d'invitation on vous dit que cela va vous faire plaisir en fin de semaine surtout pour moi c'est plutôt jeudi ou vendredi il y a peut-être des rendez-vous médicaux ou alors soyez prudents au niveau de votre santé voilà ce qu'on est en train de me dire alors si ce n'est peut-être pas vous ça peut être aussi par rapport aux enfants pour moi il y a une fin pour laquelle vous mettez mais qui est une réussite une élévation donc la fausse c'est vraiment on fauche quelqu'un on fauche quelque chose qui ne nous convient plus mais c'est pour notre mieux-être d'accord donc pour moi vous serez dans une élévation là on est en train de me dire que vous devez regarder peut-être les papiers administratifs ou alors les affaires et les signatures différemment donc voyez la situation sous un autre angle on me dit qu'au niveau de la santé vous devez vous hydrater davantage ok si vous devez réaliser des projets on vous dit de continuer à mettre des graines que c'est important de continuer à semer ce que vous devez semer ouvrez l'oeil vis-à-vis d'une relation peut-être sentimentale pour certains ou alors d'une réconciliation il se peut également que vous ayez un rendez-vous ophtalmique également mais pour moi il peut y avoir tout simplement l'idée d'ouvrir les yeux peut-être vis-à-vis d'un enfant qui est amoureux ou alors peut-être quand je dis un enfant c'est un adolescent ou même si vous avez des enfants qui ont 20 25 ans peut-être qu'il y a des soucis au niveau de son couple on vous dit d'ouvrir les yeux davantage vis-à-vis de vos sentiments également pour vous peut-être par rapport à une situation qui s'est terminée vous avez quand même deux fois le masque donc faites attention peut-être que cette semaine vous n'allez pas oser dire que vous êtes fatigué que vous allez continuer à beaucoup travailler et qu'à un moment donné vous allez le ressentir au niveau de votre santé on vous dit qu'il peut y avoir des nouveaux projets qui arrivent bien entendu pour vous on vous dit que vis-à-vis d'un enfant il y a peut-être un enfant qui ne vous dévoile pas non plus ces problématiques peut-être au niveau sentimental il se peut également que par rapport à des nouveaux projets avec votre couple avec votre âme sœur en tous les cas vous êtes en pause ça veut tout simplement dire que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez d'accord mais c'est juste cette semaine vous avez besoin surtout de respirer les cancers scorpion poisson parce qu'on sent qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas si honnêtes que ça vous avez besoin de respirer vis-à-vis de tout ça et surtout de faucher des relations qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie d'accord donc ça c'est important de l'entendre voilà n'hésitez pas à aller regarder bien sûr votre vidéo concernant le mois de juillet qui est sur ma chaîne YouTube les messages de Stéphanie et je vous dis à bientôt au revoir merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie n'oubliez pas bien entendu de liker vous abonner et commenter je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada